Les visiteurs, nous en sommes à la période de questions. Député de Nickelodef. La question pour la ministre de la Santé. Est-ce que la ministre veut bien nous donner une actualisation sur les services d'urgence qui étaient fermés pendant le week-end en raison de la pénurie d'effectifs? Enfin, ministre de la Santé, merci. J'en profite pour surligner encore une fois les projets que nous avons mis en place. Nous avons déjà fait énormément de choses. Évidemment, nous avons 3 500 lits d'hôpitaux dès maintenant rétablis. Cela n'existait pas il y a trois ans. 10 900 nouveaux professionnels de la santé qui travaillent dans la province au jour où je vous parle. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires dans les hôpitaux pour faire face aux situations où les services d'urgence ferment leurs portes pour une courte durée, un week-end ou une heure. Et nous veillons à ce que ces partenaires et la population concernant aient accès aux soins de santé aussi rapidement que possible. Merci. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, dans toute la province, plusieurs hôpitaux ont annoncé qu'ils allaient fermer leurs portes, leurs services d'urgence, Campbellford, Glengarry Memorial, l'hôpital Chelsea, et j'en passe. Pour citer un urgentiste, nous jouons un jeu de roulettes rouges avec la santé de la population. Cela en dit long sur l'incapacité de la ministre à comprendre l'étendue de cette crise. Est-ce que la ministre a bien compris qu'il s'agit d'une crise et que la réponse du gouvernement est un échec? Monsieur le Président, je pense qu'il est important de rappeler à la députée en face et aussi à toute la population, face à ces peurs injustifiées, 9 sur 10 patients font leur visite dans les délais préconisés et nous atteignons les nouvelles d'avant de la pandémie. Les députés peuvent stimuler les craintes, mais nous allons continuer de travailler. Cela signifie que nous travaillons avec l'Ordre des médecins pour veiller à ce que les professionnels de la santé formés à l'étranger puissent obtenir leur accréditation rapidement dans la province. Dernière question complémentaire, c'est la fermeture des services d'urgence, mais la vie de la population à risque. Au lieu de construire le système de santé, le gouvernement a gélé le salaire des infirmières. Il facture les personnes âgées s'ils ne veulent pas aller dans des foyers de santé loin de chez eux et de mauvaise qualité. Des médecins disent que c'est moralement inacceptable et irresponsable. Le ministre va agir pour abroger le projet de loi 124, ensuite, le projet doit s'être et commencer à respecter les infirmières dont nous avons désespérément besoin. Le ministre de la Santé, en toute différence à la députée, je ne dois pas commencer. Il ne s'agit pas de commencer aujourd'hui, car nous avons commencé il y a quatre ans pour veiller à la construction de notre système de santé, au renforcement de la capacité, 400 médecins qui exercent leur métier dans le nord et en milieu rural comme dans la circonception de la députée d'en face. Nous travaillons avec l'Ordre des médecins, nous travaillons avec l'Ordre des infirmières pour veiller à ce que ces diplômés formés à l'étranger puissent exercer leur métier maintenant dans la province. Merci, M. le Président. Question suivante, députée de Davenport. Bonjour, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Éducation. M. le Président, c'est la rentrée scolaire dans presque toute la province. Et je parle, je crois, au nom de nous tous et toutes en leur souhaitant beaucoup de succès et une bonne année scolaire. Les experts de santé publique avertissent sur une nouvelle onde de la COVID. Mais cette fois-ci, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées. Cela court le risque de fermer. L'Ontario a fermé ses portes plus longtemps que presque n'importe où ailleurs. Est-ce que le ministre veut bien nous parler de combien de semaines les écoles ont été fermées la dernière, lorsque le docteur Kieran Moore a expliqué à la population, et notamment aux parents, que nous avons un plan qui va veiller à ce que les jeunes puissent aller dans les écoles. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Ce que veulent les parents, c'est ce que les élèves et les enseignants veulent. Nous voulons veiller à ce que les parents, les élèves, les enseignants puissent faire tout ce qu'ils veulent faire, et participer aux activités extrascolaires et parascolaires. Et c'est ce que nous faisons à l'Ontario avec les investissements historiques. 600 infirmières qui travaillent dans tout le système scolaire. avec l'ajout de soutien pour la santé mentale essentiel dans les salles de classe. Le député d'en face peut continuer à aviver les craintes. 28 semaines, 28 semaines, c'est le chiffre, c'est le bilan de la ministre. 28 semaines de fermeture scolaire. La vaccination est absolument essentielle pour veiller à l'apprentissage ininterrompu pour les élèves. La députée a le droit de poser la question et le gouvernement ferait bien de l'écouter. À l'ordre, s'il vous plaît. Député de Davenport, M. le Président, ils n'aiment pas qu'on leur appelle leurs échecs, mais je vais vous dire que la vaccination sera également essentielle. Vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, mais c'est la vérité. Pour les élèves de 5 à 11, moins de 40 % ont eu les premières doses du vaccin anti-Covid. Il y a eu un nouvel événement, Jabbapalooza. 355 élèves ont reçu leur dose de rappel. Donc, les acteurs de la communauté prennent les choses en main. Mais que fait le gouvernement pour veiller à la vaccination des élèves? Ministre de l'Éducation, cette question qui aurait voulu que les écoles soient fermées tout au long de l'année, il manque totalement de crédibilité. Nous suivons les conseils du médecin hygiéniste en chef qui a dit la semaine dernière que cette année, la rentrée scolaire se fera en toute sécurité et en toute santé. j'ai été présent pour la rentrée scolaire dans une nouvelle école construite par notre premier ministre. Voir les élèves, voir les enseignants se saluer, c'était absolument inspirant. C'est ce qu'on a envie de faire, inspirer la confiance vis-à-vis du système d'éducation publique, être avec ses amis. Cette année scolaire sera plus normale, plus stable et beaucoup plus réjouissante. les investissements dans la santé mentale, tout cela va aider les élèves à tenir une année scolaire normale. Toute la population veut une année scolaire normale, mais il faudra beaucoup plus que des vœux pieux de la part de ce gouvernement, donc des gens réels dans les classes et pas seulement des mots et des campagnes de relations publiques. L'année dernière, le gouvernement a dépensé 900 millions de dollars de moins sur l'éducation que les sommes promises. Est-ce que le gouvernement s'engage à dépenser chaque soupe sur l'éducation pour que les écoles restent ouvertes en toute sécurité ? Merci, M. le Président. Les élèves de la province retournent à des écoles stables, en toute sécurité. Nous investissons 615 millions de dollars supplémentaires pour rattraper, qui permet l'embauche de 5 000 effectifs supplémentaires de première ligne. Cela souligne notre engagement vis-à-vis de l'éducation publique financée par l'État et en prévoyant aussi des services de santé mentale. Nous sommes très enthousiasmants pour les enfants de remettre le système sur les rails après deux années de perturbations. Donc, il faut travailler ensemble pour qu'ils puissent rester à l'école sans interruption jusqu'au mois de juin. Prochain député de Hamilton Mountain, question suivante. Ma question s'adresse au ministre des services sociaux et des services communautaires. Cet été, plus de 300 associations de santé mentale et de santé communautaire ont écrit au gouvernement pour revendiquer que les taux de l'aide sociale soient doublés. Ces taux sont gélés depuis 4 ans et l'inflation est connu son niveau le plus élevé depuis 40 ans. Une hausse de 5% pour le programme de soutien aux personnes handicapées, mais rien pour le programme anti-hôt travail. Ce n'est pas assez pour faire face à la hausse des coûts essentiels. Est-ce que le gouvernement a reconnu qu'il faut faire plus pour les bénéficiaires du programme Ontario de travail et du programme de soutien aux personnes handicapées ? Le Premier ministre. Merci, M. le Président. Je remercie l'opposition pour sa question. Nous serons toujours des côtés, des plus nuvérables. Cela a toujours été le cas. L'ancien gouvernement est coupable d'un curé vis-à-vis du programme de soutien aux handicapés, alors que nous avons posé comme premier geste l'augmentation du programme de soutien aux handicapés. Il y a 4 ans, et là, nous le refaisons. Une hausse de 5%, c'est la hausse la plus importante depuis plus de 10 ans. Les néo-démocrates et libéraux n'ont rien, n'ont pas fait d'augmentation. Nous faisons ces augmentations importantes. C'est pour cela que nous également nous allégeons les taxes et les impôts pour 1,7 million de personnes à faible revenu. Ils ne connaîtront pas le fardeau fiscal qu'ils connaissaient sous l'ancien gouvernement. Nous avons également réduit de 5% la taxe sur l'essence. Merci pour la réponse à l'Ordre, s'il vous plaît. Question complémentaire. Députez d'Ottoine West-Nippian. Merci, M. le Président. Le Premier ministre pense que cette hausse historique est géniale. Alors, j'aimerais bien qu'il en vive. Nos collègues et moi, pendant deux semaines, allons vivre sur une allocation de 85 $ pour les courses. C'est ce que vivent des milliers de bénéficiaires, des milliers qui demandent au gouvernement avec urgence d'augmenter les taux. Est-ce que le Premier ministre et ses ministres veulent bien se joindre à nous dans cette campagne de soutien aux bénéficiaires de l'aide sociale? Mme la ministre, merci à la députée d'Enferme pour la question. Notre gouvernement continue de venir en aide à ceux et celles qui en ont le plus besoin, que ce soit pour la formation professionnelle ou pour les personnes qui ne peuvent pas travailler. C'est pour cela, exactement, que nous avons augmenté de 5 % le programme de soutien handicapé et nous allons l'aligner sur le taux de l'inflation car nous savons que l'inflation rend la vie beaucoup plus difficile pour les gens. Nous avons également mis en place une allocation spéciale et les crédits d'impôt et nous avons renforcé les droits. Si vous regardez notre bilan depuis notre prise de fonction, nous avons commencé par une hausse que les libéraux n'avaient jamais effectuée. Ensuite, nous avons investi un milliard de dollars dans le fonds de soutien avec des programmes de soutien allègements de l'impôt financier, le fonds Trillium et j'en passe. Nous allons continuer de travailler là-dessus. Nous savons que ces gens ont besoin de soutien et nous travaillons fort sur la question. Question suivante, député de Sarnia-Lampton. Hier, c'était la fête du travail qui rend hommage au sacrifice, au dévouement des travailleurs et des travailleurs de la province. Malheureusement, beaucoup le prennent comme un jour de congé pour marquer la fin de l'été. La force économique et de la province est constituée sur le travail de tous nos travailleurs dans les métiers spécialisés. Progrès rendu possible par le travail des travailleurs et des travailleurs de la province pour construire les infrastructures. Par exemple, du fait de ce sacrifice, notre province a pu sortir des pires moments de la pandémie. ma question s'adresse au ministre du Travail et de l'Immigration et de la formation professionnelle. Que fait le gouvernement pour soutenir tous les travailleurs de la province? Que faisons-nous pour les reconnaître, les remercier? Le ministre. Merci beaucoup. Je remercie le député de Sarnia-Lampton pour la question, mais plus importante encore, je voudrais le remercier du leadership dont il a fait preuve à Sarnia. Le député de Sarnia-Lampton est vraiment à l'origine de beaucoup de nos efforts. Il était syndiqué, il a également été du côté de la direction d'une entreprise, donc je le remercie pour son travail. Notre gouvernement défend les travailleurs et les travailleurs de toute la province. Ce sont nos héros de tous les jours. Lundi, les ministres et les députés de notre gouvernement avons eu l'honneur de marcher à côté, des travailleurs lors des événements marquant la fête du travail. Nous sommes des chefs de file en matière de droits pour les travailleurs. Nous mettons en place des mesures alimentaires qui viennent en aide aux travailleurs et à leurs familles. Et ce n'est qu'un début. Notre gouvernement va faire le meilleur endroit pour travailler et pour élever sa famille. Question complémentaire. La population de ma sur-conception sait que cette province, la province, a de nombreux défis, notamment la crise du logement et qu'il faut travailler avec les travailleurs du secteur de la construction, du concert avec les travailleurs des camionneurs. Ils savent que nous traversons une grave crise économique avec les agissements dangereux de la Chine et de la Russie. L'Ontario peut reprendre les choses en main en redevenant leader en matière du secteur manufacturier pour refaire de l'Ontario un véritable havre pour l'activité économique. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'immigration et de la formation professionnelle. que fait le gouvernement en partenaire avec nos partenaires pour que l'Ontario redevienne un véritable moteur économique ? Merci. Notre gouvernement sous le leadership du Premier ministre, Ford, a un plan ambitieux pour bâtir la province et pour mettre les travailleurs aux premières loges de nos initiatives. Nous avons pris des mesures pour créer de meilleurs emplois et de meilleurs chèques de paie pour les travailleurs. Nous avons également engagé 100 nouveaux inspecteurs du travail pour protéger les travailleurs. Nous avons mis en place le droit de se connecter afin que les travailleurs puissent profiter pleinement de leurs jours de congés et les heures où ils ne travaillent pas avec leurs familles et leurs familles. Nous avons également pris des mesures pour faire face à la pénurie de la main d'oeuvre. Donc, nous retroussons les manches pour mettre en oeuvre toute une flopée de mesures pour les travailleurs aux travailleurs de la province. Député de Keywotnan. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, le projet de loi 7 n'est pas une solution appropriée pour le nord de la province. Des aînés comme Garnet Attenach, qui subit directement les conséquences, est venu me voir. Garnet est un survivant des pans pensionnats pour autochtones qui est très âgé en fin de vie et il est réinstitutionnalisé par le projet de loi 7 et c'est inacceptable. En quoi est-ce que le déplacement des aînés loin de leur famille est une solution à cette crise ? Merci, M. le Président. Le projet de loi 7 a en réalité amélioré la qualité des soins pour nos aînés dans les hôpitaux. C'est clair et net. Ce député de Niagara Falls veut bien écouter la réponse à la question de son député. Je pense que nous en profiterions tous. Le projet de loi met en place une meilleure qualité de soins et les soins indiqués au bon moment, au bon endroit. Nous sommes tous d'accord que pour nos aînés, ils méritent la meilleure qualité de soins possible. C'est pour cela que lorsqu'ils partent du nord, nous avons effectué tant d'investissements dans les soins de longue durée dans le nord de la province car nous voulons nous assurer que les écarts qui existent depuis trop longtemps, depuis le nord et le sud, le milieu rural et le milieu urbain n'existent plus dans notre réseau de santé. C'est également pour cela que nous avons créé des partenariats avec les Premières Nations afin qu'il y ait des investissements ciblés pour les Premières Nations. Le projet de loi 7 est un pas en avant dans la réforme du système de santé. Question complémentaire. Nous avons besoin d'attentes et d'objectifs clairs et les projets de loi concernant l'équité pour le nord et le milieu rural. Sur Lookout et à Red Lake, les hôpitaux ont de nombreux patients en NSD, mais la solution n'est pas d'envoyer les aînés dans le sud de la province sans leur consentement. Que fait ce gouvernement pour s'assurer que le projet de loi 7 fixe des objectifs clairs et transparents afin de veiller à la protection de la qualité des soins dans le nord et dans le milieu rural? Le ministre des Soins de longue durée, premièrement, je voudrais dire ceci, M. le Président, que les seules personnes qui parlent d'envoyer des personnes âgées du nord au sud sont les députés néo-démocrates et cela ne se produira pas en raison du projet de loi 7. Plutôt, cela permet à ce qu'on ait les bons soins au bon endroit au bon moment. C'est ce que le projet de loi 7 nous permettra de faire. Les professionnels en santé sont d'accord que l'hôpital n'est pas le meilleur endroit pour une personne âgée qui attend pour un foyer de soins de longue durée. La vérificatrice générale a signalé qu'il n'y a pas d'activité physique et sociale. Ils sont plus vulnérables à la maladie dans un hôpital. Ce qu'on fait avec le projet de loi 7 c'est que les personnes âgées qui attendent puissent avoir accès à un autre foyer de soins de longue durée alors qu'ils attendent pour leur foyer de soins et de longue durée de choix. Ce qu'on est en train de finalement faire c'est de nous permettre que le réseau de santé soit sur la bonne voie parce qu'avec les investissements que nous versons nous permettons d'améliorer le système de manière générale. Ministre WIPP en chef du gouvernement merci Monsieur le Président. Ma question est pour les ministres de l'éducation. Des millions d'étudiants partout en Ontario retournent sur les bancs d'école aujourd'hui et demain trois de mes propres enfants commencent la troisième, cinquième et quatrième année. Aujourd'hui ces élèves sont tellement emballés de pouvoir entamer une année scolaire normale. Les parents comme ma conjointe et moi ont sait à quel point ça a été difficile. la COVID-19 a entraîné plusieurs perturbations pour nos élèves. Les études ont démontré que dans chaque endroit il y a eu une réduction des notes en mathématiques et cela a aussi joué un rôle négatif dans la vie sociale des élèves. Il n'y a aucun substitut pour l'enseignement en personne et d'un environnement sans perturbation pour nos élèves. est-ce que le ministre de l'Éducation pourrait nous permettre d'avoir plus d'informations à savoir quel est notre plan pour que les élèves puissent se rattraper et de aussi mettre l'accent sur tous les soutiens qui sont disponibles aux élèves pour qu'on puisse s'assurer qu'ils aient du succès. Ministre de l'Éducation, je voudrais remercier le député de Sous-Saint-Marie pour être un député exceptionnel, un père exceptionnel et quelqu'un qui croit en l'éducation publique. Lorsqu'on a vu les élèves retourner en classe ce matin et d'autres y retourneront demain. On leur permet d'avoir tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent avoir du succès. Le programme scolaire est plus moderne qui leur permettra d'avoir un bon emploi. On se concentre sur les compétences souples qui leur permettront de passer à la salle de classe à la main-d'oeuvre et on doit s'assurer qu'ils ont du succès en leur permettant de rester dans les écoles jusqu'au mois de juin sans perturbation. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, encore une fois. Alors que je suis tellement ravi d'entendre que notre gouvernement est en train d'agir et pour qu'on puisse leur permettre d'avoir une année scolaire toute en sécurité, on doit aussi assurer leur sécurité en transit d'un endroit à l'autre avec des milliers qui prennent les autobus scolaires. Plusieurs experts nous disent qu'ils sont à plus grand risque alors qu'ils se déplacent de et jusqu'à la maison. Les feux de circulation et qui sont rattachés aux autobus permettent d'avoir une meilleure visibilité et c'est pour cette raison qu'on voudrait installer de nouveaux systèmes de feu d'avertissement sur les autobus pour que les automobilistes puissent savoir à l'avance quand l'autobus se ralentira et s'arrêtera et c'est essentiel pour assurer une meilleure sécurité pour les élèves. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir quel est le statut de la mise en œuvre de ce système de feu d'avertissement à 8 ampoules en barre? Réponse, c'est une très bonne question parce qu'il y aura 800 000 élèves qui vont prendre des autobus et je voudrais être très reconnaissant envers tous les conducteurs d'autobus et ils sont extraordinaires. Le problème, par contre, en travaillant avec les députés de Kitchener-Canestoga, la ministre des Transports, on sait qu'il y a des centaines d'automobilistes qui dépassent les autobus alors que l'autobus est arrêté et qui va à l'encontre du code de la route et ça met à risque les élèves aussi. Donc, on a été de l'avant avec cette loi pour assurer que les autobus sont plus sécuritaires et qui fera en sorte que tous les autobus auront ce nouveau système de feu d'avertissement. C'est un progrès important et ça nous permet aussi de continuer tous les progrès que nous effectuons en éducation et nous permettra de garder les élèves en classe. député de Niagara Falls, merci. Ma question, ton premier ministre. À tous les jours, on entend parler d'un système rompu en santé et démontre que le projet de loi 7 empirera les choses. CTV a signalé une situation de Borden Chasin, une femme de 87 ans qui a dû se présenter à l'hôpital après un AVC et ensuite, on lui a dit qu'elle va perdre son lit dans un foyer de soins de longue durée. Des personnes âgées devraient être traitées avec dignité et respect. Pourquoi est-ce que cette femme est expulsée de sa maison en raison d'un séjour à l'hôpital? Le ministre des Soins de longue durée répond. Je veux tout simplement m'assurer que je comprends bien. Il est en train de militer pour le projet de loi tout en militant contre dans une même question parce qu'avec le projet de loi 7, ça nous permettra d'améliorer les soins pour les personnes âgées parce que personne qui ne pense qu'une personne âgée qui attend dans un foyer de soins de longue durée devrait attendre dans un hôpital. Personne ne croit ça parce qu'ils n'ont pas accès à tous les besoins en exercice, en conditions physiques et en relations sociales. C'est pour cette raison qu'on a adopté le projet de loi 7 pour que les personnes âgées puissent avoir accès à un foyer de soins de longue durée plus rapidement. Voilà l'objectif. C'est seulement les néo-démocrates qui suggèrent qu'une chambre d'hôpital est un meilleur endroit pour les personnes âgées et nous, on est en désaccord. C'est pour cette raison que le projet de loi 7 nous permet de faire en sorte que les personnes âgées puissent aller dans un foyer de soins de longue durée plus rapidement. complémentaires. Ma question au premier ministre, encore une fois, c'est une femme de 87 ans qu'on lui dit qu'elle ne peut pas retourner dans sa maison où son mari est parce qu'elle est allée à l'hôpital pendant 29 jours. Elle a attrapé la COVID-19 et a dû s'isoler pendant 10 jours. Voilà de quoi il s'agit avec cette question. Cette femme devrait pouvoir retourner voir son mari chez elle où elle est à l'aise. Ce serait important que le ministre puisse écouter la question. C'est un enjeu très important. La famille de Mona voudrait qu'elle puisse retourner à domicile où son mari est. Mais sa famille, à part que le projet de loi 7 la forcera dans un autre foyer de soins de longue durée, sa nièce a dit aux journalistes que c'est dévastateur. Je ne sais pas où elle va retomber. Pourquoi est-ce qu'on force des personnes âgées comme Mona loin de leur famille dans un foyer de soins de longue durée, loin de leur famille et loin de leur maison? Le ministre de la Santé. Merci. Je voudrais rappeler aux députés d'en face qu'Anthony Dale, le PDG de l'Association des hôpitaux, a dit que les hôpitaux deviennent le fournisseur de soins de santé de dernier recours pour des milliers de personnes qui ont besoin d'avoir accès à des soins à domicile et des foyers de soins de longue durée. Avec l'exemple que vous avez donné, c'est essentiel que tous les partenaires puissent continuer de travailler ensemble en étant une approche d'équipe Ontario pour surmonter les problèmes qui sous-tendent le réseau de santé pour offrir les bons soins dans le bon contexte. J'ai foi en les hôpitaux dans le système de soins de longue durée pour faire ce qui s'impose pour la famille et pour les personnes concernées. On doit comprendre que le système fonctionne, les foyers de soins de longue durée pour démontrer que cette personne puisse avoir les soins les plus appropriés dans leur communauté. prochaine question, député de Scarborough-Gildwood. Ma question est pour le Premier ministre. Ça a été une fin de semaine très violente dans notre pays et de la part de notre Assemblée, j'offre mes sympathies aux gens de Roe, en Saskatchewan, une situation inimaginable qui a eu lieu lorsque ce type d'incidents de masse ont lieu. C'est frappant pour la communauté. Ils sont durement touchés. On a eu la fusillade de l'autoroute Danforth. On a perdu Cheyenne Charles et Joshua Jassy, deux jeunes personnes. Je peux vous dire qu'après dix ans, ses plaies, ses sequels sont toujours ressenties. J'ai parlé à M. Charles, le grand-père de Cheyenne, à savoir comment lui et sa famille et sa fille à FIFA se portent dix ans plus tard. Et je peux vous dire qu'avec cette perte tragique, ses sequels sont toujours ressenties. Il m'a dit qu'on a gagné un ange. Par contre, la douleur est toujours très accablante pour la mère de Cheyenne et toute la famille. Ma question au Premier ministre, vous avez une occasion d'offrir des soutiens à ces personnes en appuyant le projet de loi 9 qui offrirait l'aide que les familles ont besoin en ce moment. Est-ce que vous allez appuyer ce projet de loi demain? Ministre associé de la santé mentale et des dépendances afin de répondre, merci pour la question. Vous savez, M. le Président, lorsqu'on parle d'incidents comme ce qui s'est passé en Saskatchewan et ce qu'on voit dans la province de l'Ontario, on sait qu'on doit en faire plus et notre gouvernement en a fait plus et on va continuer d'en faire les investissements de 3,8 milliards de dollars sur une période de 10 ans pour notre feuille de route, pour le bien-être. Ce sont les types d'investissements qui nous permettront de se concentrer et d'aider que ce soit les centres mobiles de prévention des crises pour désamorcer ces situations ou les 194 millions de dollars qui ont été investis tout au long de la pandémie pour offrir un financement d'urgence pour réduire les listes d'attente et d'améliorer la capacité pour les personnes qui ont besoin d'aide ou les 31 millions de dollars qui ont été investis pour 5% d'augmentation au soutien en santé mentale pour les jeunes. On continue de faire ce travail, ce qui comprend les centres d'aide aux jeunes qui offrent des soutiens aux personnes et aux familles. On va continuer de faire ce travail complémentaire. Monsieur le Président, Tyreen Charles m'a dit qu'après une fusillade, on se concentre sur la famille et c'est accablant en quelque sorte mais pour une durée très courte. Mais ils ont besoin de plus de soutien. Une victime, quatre ans plus tard, a besoin d'aide d'un conseiller. C'est un écart que le projet de loi 9 permettra de combler en offrant des services de counselling pour les survivants alors qu'ils ont un besoin plus créant. D'augmenter les services en santé pourrait leur permettre d'avoir plus d'aide et de soutien. Mais pendant trop longtemps, des Ontariens qui ont souffert de problèmes de santé mentale en raison de fusillades et de violences armées l'ont fait seuls. Les familles telles que les Charles ont dû souffrir pendant des années dans le silence. Le projet de loi 9 permettrait de changer la situation, donc je demande au gouvernement à ce qu'ils appuient le projet de loi 9. ministre associé des dépendances et de la santé mentale. Merci à la députée pour sa question ce matin. Les centres d'aide aux jeunes de bien-être, ceux qu'on a appuyés, ceux à Wellington, dans le comté de Wellington, par exemple, ont accueilli plus de 14 000 jeunes depuis qu'on a lancé cette initiative en 2021. Je suis allé à certaines de ces vigiles qui ont eu lieu avec des mères qui ont perdu leur enfant. J'ai vu toute la douleur qui a été subie en raison de ces crimes violents et nous apportons, nous versons plus d'investissements pour offrir une meilleure continuité de soins. On apporte des investissements pour s'assurer que ces investissements sont là pour les familles et les personnes. Et on sait qu'on doit investir plus tôt pour appuyer les jeunes parce qu'en le faisant, on leur permet d'avoir plus d'espoir et d'occasion pour qu'on continue d'investir lorsque le besoin est ressenti. Prochaine question. Député de la Saga Nord. Merci, Monsieur le Président. On a vu l'incidence préoccupante de la pandémie de la COVID-19 et les effets sur la santé et la dotation du personnel avec une population vieillissante. La pression ne va qu'augmenter sur le réseau de santé. Les experts nous ont aussi avertis qu'il y aurait une augmentation de population de 2,6 millions de la population d'ici les deux prochaines décennies. Cela veut dire qu'on aura de besoins plus criants en santé d'assurer qu'on embauche plus de membres du personnel nous permettra de répondre aux besoins de demain. Est-ce que le ministre des Collèges et des Universités peut nous mettre à jour au sujet de ce que notre gouvernement a fait pour aider à former ces professionnels de la santé? Ministre des Collèges et des Universités, afin de répondre, merci aux députés de Malcolm Turnhill pour sa question. Moi aussi, j'ai été encouragé de voir le nombre d'inscriptions augmenter aux collèges et aux universités de 25 % depuis l'année 2019. Cela se traduit en plus de 13 000 étudiants qui ont fait des demandes d'inscriptions. On s'attaque à cet écart et la pénurie des membres du personnel avec nos programmes de trois ans pour les collèges et deux ans dans les universités durant les quatre prochaines années. On va aider plus de 3 000 travailleurs en services infirmiers à couvrir leurs frais d'inscription. S'ils décident d'aller dans une communauté pendant deux ans, une communauté moins bien servie. Cela permet d'avoir des milliers d'élèves, d'avoir plus de souplesse, d'avoir accès à une meilleure éducation. Ces inscriptions recordent et montrent que tout le travail que nous effectuons fonctionne et on va continuer d'innover. Prochaine question, député de de la province. Madame la ministre, pour votre bonne réponse et merci pour tous vos efforts concernant ce dossier. Alors que les libéraux étaient au pouvoir, il y avait un manque de compréhension vers le réseau de santé et le programme de résidence les forçait de déménager à l'extérieur de la province et n'ont pas investi les anciens libéraux dans le réseau de santé. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations à savoir ce qu'on est en train de faire avec d'autres ministères pour s'attaquer à cette pénurie de la main-d'oeuvre en santé et ce qu'on est en train de faire pour renforcer le système après des années de négligence et d'être laissé à l'abandon par l'ancien gouvernement libéral? Le ministre des Collèges et des universités afin de répondre. Merci au député pour sa question. Nous savons qu'un réseau de bonne qualité commence avec une éducation de bonne qualité, mais par contre, cela ne s'arrête pas là. C'est pour cette raison que le ministère a travaillé avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour s'attaquer à la crise et la pénurie du personnel. Par exemple, nous ajoutons 2 000 infirmières grâce aux efforts dans les foyers de soins de longue durée. C'est un investissement de 2 millions de dollars pour augmenter l'inscription et de permettre aux institutions d'accueillir plus de 1 000 infirmiers et infirmières et 800 élèves en santé avec une subvention. C'est un investissement de 100 millions de dollars qui nous permet de former des PSSP et des infirmières autorisées. Cela permettra d'avoir plus d'accès au programme et offrira 500 places pour les inscriptions de cette année. Il y a aussi un investissement de 342 millions de dollars sur les cinq prochaines années pour ajouter 5 000 infirmières autorisées et 8 000 TSSP. Prochaine question au député de London West. Merci, Mme le Président. Ma question est au premier ministre. Peu importe si les travailleurs retournent au milieu de travail ou s'ils étaient là tout au long de la pandémie, ils ont dit ne nous faites pas confiance pour assurer leur sécurité non seulement à ce qu'on a mis fin à le comité consultatif en santé concernant la COVID-19 pour réduire le temps d'isolement et maintenant les travailleurs sont plus vulnérables surtout s'ils n'ont pas de congés de maladies payées. Au lieu de permettre de répandre la maladie, est-ce qu'on va plutôt tout faire pour éviter que la maladie se répande et qu'on va mettre en oeuvre 10 congés de maladies payées? Ministre, on a été la première province au pays pour avoir des congés de maladies payées. ou protégés plutôt des congés protégés. Si vous êtes malade, votre emploi est protégé, on ne peut pas vous mettre à pied alors que vous prenez congés. On a aussi mis en oeuvre des congés de maladies payées où les travailleurs sont remboursés jusqu'à 2000 $ par jour. On va continuer d'appuyer les travailleurs tout au long de la pandémie et dans la pré-pandémie. c'est pour cette raison qu'on a embauché plus de 100 inspecteurs en santé et sécurité en main-d'oeuvre et les députés de l'opposition ont voté contre. Vous avez voté contre l'augmentation du nombre d'inspecteurs dans toute l'histoire de la province. Mais grâce à notre leadership, on a pu accomplir cette initiative. complémentaire, c'est le premier gouvernement à annuler les deux congés de maladies payées que les travailleurs avaient en Ontario. Alors que le comité consultatif l'a mentionné, la COVID n'est pas terminée. Loin de là, ça pose encore de grands risques d'abandonner l'isolement obligatoire était une décision mal avisée. On approche la saison de la grippe et aucun travailleur ne devrait choisir entre leur chèque de paye et de prendre un jour de congés de maladies. Est-ce qu'on va faire finalement ce qui s'impose et d'adopter mon projet de loi pour que tous les travailleurs aient 10 congés de maladies payées? Ministre, on va continuer de travailler pour les travailleurs. C'est pour cette raison qu'on a augmenté le nombre d'inspecteurs en santé et sécurité en milieu de travail et on l'a fait depuis le début de la pandémie. Plus de 100 000 inspections et enquêtes ont eu lieu partout dans la province. C'est pour cette raison qu'on a offert des congés protégés dès le début de la pandémie et c'est pour cette raison qu'on a offert trois congés de maladies payées et la députée le sait très bien qu'on a prolongé la période jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Mais je veux être très clair avec les députés d'en face et tous les ontariens qu'on sera là et qu'on sera solidaires avec eux, qu'on va les protéger et qu'ils puissent rester à la maison en toute sécurité alors qu'ils sont malades. Prochaine question, député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. La semaine dernière, on a adopté à la va-vite le projet de loi 7 qui va à l'encontre du consentement des patients et il y reste plusieurs questions en suspens. Les députés d'Ottawa West Nippian ont parlé de l'histoire de Ian Harry qui, avec la menace du projet de loi 7 et une facture de 1 700 $ par jour à l'hôpital a dû être forcée à un endroit où elle ne voulait pas aller. Elle se sent comme si elle n'existe pas. C'est ce qu'elle nous a dit. Et la semaine dernière, le Premier ministre a dit qu'il a parlé des factures de 1 800 $ dans un hôpital et ce n'était pas juste sans engagement de faire quoi que ce soit pour que cela n'ait pas lieu. Est-ce que le Premier ministre pourra nous dire qu'est-ce que vous allez faire pour que cela ne se produise pas et qu'aucune autre famille en Ontario n'a à subir les effets de cette facture? Le ministre des Soins de longue durée, comme je l'ai promis, on aura les règlements très bientôt et on verra comment les tentatives d'attiser les peurs de la part de l'opposition ne sont pas fondées et les députés aussi verront à quel point ces changements sont importants pour les personnes âgées qui attendent d'avoir leur congé de l'hôpital et puissent avoir les soins adéquats qu'ils ont besoin dans les foyers de soins de longue durée. Je vais laisser à l'opposition à savoir pourquoi les personnes âgées qui attendent d'être dans un foyer de soins de longue durée devraient attendre dans l'hôpital et ne pas avoir les soins pour les services de conditions physiques ou d'interrelations sociales. Les meilleurs soins pour ces personnes sont dans les foyers de soins de longue durée. C'est dans un foyer et non pas dans un hôpital. Et voilà où on veut que ces personnes âgées se retrouvent. complémentaires. Personne ne voudrait que nos membres de la famille soient envoyés à un endroit où ils ne voudraient pas aller. Et avec tout respect envers le ministre, de dire que quelque chose n'est pas juste et de ne pas agir, surtout lorsque vous avez la capacité de le faire, c'est très peu réconfortant pour les familles qui attendent. J'ai déposé une motion qui limiterait la facture maximale pour les personnes âgées qui attendent au copaiement dans les foyers de soins de longue durée. C'est ce qui est juste et raisonnable de ne pas avoir cette menace qui plane sur les personnes âgées. C'est injuste. Et le gouvernement a le pouvoir, le premier ministre a le pouvoir d'adopter cette motion et de modifier la loi sur les hôpitaux publics. Est-ce que le premier ministre va s'engager à faire justement cela? Premier ministre, la seule chose qui est injuste et inéquitable, c'est que les libéraux, alors qu'ils étaient au pouvoir pendant 10 ans, ont seulement ouvert 611 lits. Ce sont les libéraux qui ont créé cette situation désastreuse, cette crise. Et je ne comprends pas comment il a l'audace de nous critiquer alors qu'il a des milliers et des milliers de lits pour les personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée. Et vous avez tellement d'audace que je n'arrive pas à comprendre votre question. Prochaine question, député de Windsor-Tacomcy. Merci, M. le Président. Les résidents de Windsor-Tacomcy et tous les Ontariens ont dû payer des factures d'électricité qui étaient très élevées alors que les libéraux étaient au pouvoir et que les libéraux les ont ignorées. La Première ministre, Wynne, a dit concernant le bilan des libéraux que les prix de l'électricité vont continuer d'augmenter. Comment est-ce qu'on va payer pour cela? Comme la vérificatrice générale l'a mentionné dans son rapport de 2015, on a payé 9,2 milliards de dollars de plus pour des programmes d'énergie verte en raison de décisions mal avisées. Le ministre de l'Environnement et de la Protection des parcs est allé à une conférence à Ajax. Est-ce qu'il pourrait nous donner plus d'informations à savoir ce qu'il a appris tout au long de cette conférence et ce qu'on est en train de faire pour éviter les erreurs du passé qui ont été commises par les libéraux? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs, merci au député de Windsor-Tocomsey pour sa question. C'est une question excellente. Il a tout à fait raison. Ce fut un honneur pour moi de participer à cette conférence sur les carburants qui a été accueilli par Cameco. C'est un des plus grands employeurs dans ma circonscription. Il emploie des milliers des centaines de travailleurs dans le secteur des énergies propres en Ontario et au Canada. On a parlé des SMR et on nous a félicité d'avoir investi dans cette technologie des petits réacteurs nucléaires. Mais aussi, ça nous permet d'avoir un avenir plus propre. Ça lévite jusqu'à 2 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre qu'est-ce que cela représente. C'est comme si on retirait 600 000 voitures des routes et ça peut permettre d'alimenter des milliers de maisons en énergie propre et l'écrisse très proche. C'est un autre exemple de toutes les initiatives que nous mettons en œuvre pour faire la promotion d'un avenir plus propre et de faire la promotion des métiers spécialisés et d'assurer qu'on ait une source d'énergie propre à l'avenir. Complémentaire. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Je suis très fier qu'on ait été leader lorsqu'il s'agit de lutter contre les changements climatiques. C'est un ancien gouvernement conservateur qui a mené la lutte pour retirer les usines à charbon de notre réseau d'électricité. C'est très bien qu'on puisse assurer une position de chef de file lorsqu'il s'agit de réduire les émissions. Les petits réacteurs nucléaires sont essentiels pour assurer une énergie propre. On a vu que les autres parties n'ont rien à faire comme solution et nous ont tout simplement critiqué. est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment on s'attaque aux changements climatiques alors qu'on appuie des technologies qui offrent une énergie qui est propre telle que les petits réacteurs nucléaires? Merci pour la question puisque je suis féru de l'histoire de la France. Je vais y retirer vos propos. Je les retire. Je vais conclure votre réponse. Merci. C'est un gouvernement conservateur qui a travaillé avec l'industrie pour voir une réduction des gaz à effet de serre dans le secteur de la scierie avec Algo et Fasco. On est en train de retirer 2000 voitures des autoroutes encore une fois. Ce n'est pas en imposant des taxes pour punir les Ontariens. Lorsqu'on fait face à une crise inflationniste qu'on va pouvoir atteindre un avenir plus propre, plus écologique, c'est en travaillant avec l'industrie qu'on pourra réduire les gaz à effet de serre. C'est avec l'industrie que nous apportons des investissements en transports en commun. C'est en travaillant avec l'industrie qu'on pourra être un chef de file lorsqu'il s'agit des petits réacteurs nucléaires. Merci. M. le Président au ministre de l'Hébergement et des Affaires municipaux. En regardant les spéculations et le système qui a été dessiné pour rendre l'hébergement plus abordable, on a mis en place un impôt qui a recueilli des milliards de dollars. Il y a 20 000 unités et telles que à la Colombie-Britannique, l'Ontario a des problèmes. Est-ce que le ministre peut mettre en place un impôt contre la spéculation au niveau provincial ? Réponse. Merci. Et merci pour la question telle que la députée le sait bien déjà. Ce gouvernement a déjà mis en place des impôts pour faire face à la spéculation, pour augmenter des impôts qui vont du 20 au 30 %. et c'est partout dans la province. C'est pour que les spéculateurs ne puissent pas empêcher les Ontariens d'ajouter leurs maisons dans cette province. Aussi, nous avons mis en place l'impôt pour les maisons vacantes. En effet, les municipalités peuvent voir que cet impôt est en train d'être appliqué. Mais, Monsieur le Président, ce que la députée d'en face veut souligner, je pense, c'est que nous avons une chaîne d'approvisionnement de maisons que notre gouvernement est en train de fournir parce que c'est nous qui nous avons engagés à fournir 1,5 million de maisons pendant la prochaine décennie. Question complémentaire. Merci pour la question. Quand ce gouvernement s'engage à ne pas, plutôt, ne s'engage pas à mettre en place cet impôt, il ne fait que endommager les acheteurs par la première fois. Les ordonnances de sonnage ne permettent pas de bâtir les maisons de façon nécessaire. Cela rend Toronto une des villes les plus chères partout dans le monde. Ce sont des zones dont le sonnage d'inclusion devrait être appliqué. Et le gouvernement continue à ne pas l'approuver. Donc, combien d'ordonnances de sonnage d'inclusion vous avez approuvées? Ma question pour le ministre, est-ce que vous allez permettre que les ordonnances de sonnage soient mises en place pour pouvoir continuer à bâtir? Réponse. Le projet de loi numéro 3 parle de notre succès. Notre gouvernement s'est engagé pendant les dernières années. Nous avons investi 4,3 milliards de dollars pour bâtir plus de maisons. Et tel que je l'ai dit à plusieurs prises, il n'y a pas une solution magique pour le problème de l'hébergement, mais notre gouvernement est en train d'adopter plusieurs législations, plusieurs lois pour faire face à ce problème. Nous l'avons fait de l'année 2019. Et, monsieur le président, c'est vraiment quelque chose de bizarre que chaque fois que je dépose un projet de loi, l'opposition vote contre. Il vote contre la construction de plus de maisons. Il vote contre le projet de loi numéro 3. Est-ce que l'opposition va appuyer la construction de plus de maisons? L'intervention du président, je demande aux députés de faire leur commentaire parmi moi. Merci, monsieur le président. Nous savons que l'augmentation du nombre de véhicules représente de bonnes nouvelles, ne pas seulement pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Donc, ma question est pour le ministre de l'Environnement. Nous savons qu'il va prendre beaucoup de temps pour que les véhicules électriques remplacent au complet et les véhicules traditionnels. En ce qui concerne l'infrastructure nécessaire, je me demande qu'est-ce que le ministère de l'Environnement est en train de faire pour que le marché des véhicules électriques soit plus attirant à l'Ontario? Le ministre de l'Energie. Merci, monsieur le président, et merci au ministre de Durham pour sa question, la capitale de l'énergie propre du Canada. En ce qui concerne les investissements que nous sommes en train de faire, on parle de l'anxiété que peuvent expérimenter les personnes qui font l'achat d'un véhicule électrique. Est-ce qu'ils vont avoir tout ce qui est nécessaire, l'infrastructure nécessaire pour pouvoir employer leur véhicule? Nous sommes en train de nous occuper de cela. Contrairement au gouvernement précédent qui n'a rien fait pour diminuer le prix de l'électricité qui a plutôt augmenté et qui n'a rien fait pour avoir plus de stations de charge pour les véhicules électriques, nous, nous sommes en train de mettre en place des stations de charge partout dans la Provence. J'invite les députés à visiter Cernia-Lampton, Kingston, in the Isles, London, Radford. Ils peuvent aller partout où ils veulent et ils verront qu'il y a des stations de charge partout. Question complémentaire? Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Mais vraiment, je me demande comment est-ce que ce plan va impacter la tendue électrique de l'Ontario. Je me demande cela pour l'avenir. Et est-ce que nous avons un plan pour faire face à l'augmentation de la demande d'électricité? Et est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que on va rendre l'électricité disponible et abordable pour les Antariens? Réponse, bien sûr, je peux répondre. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses, mais au même temps, nous sommes en train de nous assurer que le tendu électrique puisse faire face à la demande parce que nous voulons que notre économie continue à croître. Et avec le ministère du Développement économique, nous sommes en train de mettre en place des tendues électriques pour pouvoir faire face à l'infrastructure nécessaire des automobiles électriques qui s'en viennent. Nous sommes en train de mettre place des générateurs pour fournir l'électricité à notre province. Maintenant et dans l'avenir parce que nous savons que la demande va augmenter. Nous avons plus de générations et cela va permettre que les Antariens économisent au moins 30 % en électricité. Les gouvernements présidents n'ont rien fait. Nous avons un plan pour fournir de l'électricité plus abordable et qui soit toujours disponible. la parole à la députée de Toronto Centre. On a appris récemment que les personnes doivent attendre plus de deux ans pour recevoir des soins de santé en ce qui concerne la santé des soins LGBT. Je me demande quand est-ce que le gouvernement va aider les Antariens trans à recevoir ces soins. réponses. Merci, M. le Président, et je remercie la question parce que cela me donne la chance de parler de quelques-unes des choses que nous sommes en train de faire pour aider les Antariens trans. Nous sommes en train de mettre en place des plans pour que les médecins de famille puissent fournir des plans adaptés aux besoins des Antariens trans. Nous avons beaucoup d'équipes de médecins de médecine de famille qui prennent soin des Antariens de la communauté LGBTQ+. Et ce sont des équipes qui travaillent ensemble. Additionnellement, je vous donne quelques exemples. une pratique de médecine à Aurelia qui fournit des soins d'éducation de santé mentale entre autres pour des personnes trans et pour leurs familles. Nous avons aussi un groupe à Brampton qui fournit des soins nécessaires. d'intervention du Président. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, aucun de ces services n'aide les résidents de Toronto Centre. Fournir ces soins va permettre de sauver des vies. La personne qui était ici avant que moi, Sue Morrison, a présenté un projet de loi qui n'a pas été adopté et que j'ai l'intention de représenter. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement va s'engager à aider tous les ontariens, y compris les ontariens trans, pour assurer qu'ils reçoivent les soins de santé en appuyant le projet de loi que je vais redéposser ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Tel que nous le savons tous, si nous pensons que les projets de loi qui sont dépossés dans cette Assemblée sont adéquats, nous allons les appuyer. Intervention du Président. La période de questions est finie. Je comprends que la députée de Ottawa-Venier rappelle le règlement. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour que, conformément au règlement 104, que les indépendants reçoivent les huit minutes correspondant au projet de loi numéro un pendant les affaires de l'après-midi. Intervention du Président. La députée de Ottawa-Venier a demandé de partager les cinq minutes sur le projet de loi numéro un du député de Brampton-Nord. C'est accordé ? Accordé. Étant donné qu'il n'y a plus à l'heure de jour, cette séance est ajournée jusqu'à 15 heures. Merci. Merci. Merci.